Tartarin de Tarascon, d'après l'œuvre d'Alphonse Daudet. Copyright, Cléinternational, 2009. Premier épisode à Tarascon. À l'entrée de la ville de Tarascon, sur le chemin d'Avignon, se trouve la maison de Tartarin de Tarascon. C'est une jolie petite villa avec un jardin devant, un balcon derrière, des murs blancs et des volets verts. De l'extérieur, elle n'est pas extraordinaire. Mais quand on entre, on voit vraiment qu'on est chez un héros. Du haut en bas, toute la maison a un air héroïque, même le jardin. Le jardin de Tarascon est réellement merveilleux. Il n'y en a sûrement pas deux comme celui-là dans toute l'Europe. Il n'a que des arbres exotiques, des cocotiers, des bananiers et même un baobab qui est planté dans un petit pot car, il faut bien le dire, aucun arbre n'est de grandeur nature, vous pensez bien. Mais qu'importe, le jardin de Tartarin fait pourtant l'admiration des Tarasconais qui peuvent aller le voir le dimanche. Mais le plus merveilleux, c'est le bureau de notre héros. C'est une grande salle pleine d'armes de tous les pays du monde, accrochée au mur. Parfois, on trouve entre les armes un morceau de carton où on peut lire « armes chargées, attention ». Au milieu de la salle, il y a une petite table ronde chargée de livres d'aventure et de chasse. C'est là, assis à cette table, que notre héros passe une grande partie de son temps. Mais il est temps de présenter notre homme. Tartarin de Tarascon a entre 40 et 45 ans. Il est petit, gros, fort et rougeau. Dans toute la ville, on l'aime et on le considère comme le roi. Voyons un peu d'où lui vient ce titre. À Tarascon, depuis toujours, on chasse. Ainsi, tous les dimanches matins, Tartarin prend son fusil, sort de sa maison et part chasser avec ses chiens. Mais, malheureusement, le gibier manque, à tel point qu'il ne reste plus dans tout le pays qu'un vieux lièvre qui continue à vivre là, mais qu'on ne parvient jamais à prendre. Le problème est maintenant de savoir ce que les chasseurs font le dimanche à la chasse quand il n'y a pas de gibier. Eh bien, c'est tout simple. Ils partent par groupe de cinq ou six dans la campagne, s'installent à l'ombre d'un bel arbre, sortent un copieux déjeuner qu'ils mangent en buvant un bon vin de la région, rient et chantent. Puis, quand ils ont fini, ils se lèvent, appellent leur chien, arment leur fusil et se mettent à chasser. C'est-à-dire que chaque homme prend sa casquette, la jette en l'air et la tire au vol. Celui qui tire le plus de coups dans sa casquette est proclamé roi de la chasse. Comme chasseur de casquettes, Tartarin de Tarascon est unique. Tous les dimanches matins, il part avec une casquette neuve et tous les dimanches soirs, il revient avec une casquette trouée. Voilà comment il est devenu le roi des casquettes et le roi de Tarascon. Notre héros est donc un homme très aimé dans la ville. Il est souvent entouré d'amis, mais préfère être avec le commandant Bravida, avec qui il passe de longs moments à bavarder. L'admiration qu'on a pour lui est même arrivée jusqu'au porteur des quais. Quand il passe le dimanche soir avec sa casquette au bout de son fusil, ils se disent tout bas les uns aux autres, celui-là, il est très très fort, il a double muscle. Double muscle ? Ça veut vraiment tout dire. Pourtant, malgré tout cela, ces doubles muscles, l'admiration des Tarasconnais, l'amitié avec le commandant Bravida, Tartarin n'est pas heureux. Il s'ennuie à Tarascon. C'est pourquoi il s'entoure de plantes exotiques, a tant d'armes et lit tant de livres d'aventure pour oublier sa vie monotone. Quelquefois, pendant sa lecture, il se lève soudain, jette son livre, prend une arme et dit d'une voix forte « Qu'il vienne maintenant ! » Il ? Qui il ? Le grand homme ne le sait pas vraiment. Pour lui, il, c'est tout ce qui se bat, ce qui hurle, ce qui rugit. C'est la guerre, les voyages, l'aventure, la gloire. Mais malheureusement, ils ne répondent jamais à l'appel de notre courageux Tartarin. Pourtant, Tartarin les attend toujours, surtout le soir, quand il va retrouver ses amis au cercle. À 9h, armé jusqu'aux dents, Tartarin sort de sa maison et traverse le jardin. Là, il ouvre brusquement la porte de fer car, il le sait, ils sont là cachés tout près. Eh bien non ! Il ne voit personne. Ils ne sont toujours pas là. Notre héros ferme enfin la porte et se met en route. Toujours personne sur le chemin d'Avignon. Il continue sa route. il est très calme. Soudain, il entend des voix. Attention, se dit Tartarin. Ils arrivent ! Ils restent là et les attend. Les voix se rapprochent. Les voilà ! Ils sont là ! Tartarin est prêt à les attaquer. Il n'a peur de rien. C'est alors qu'il entend dire « Tiens ! Mais c'est Tartarin ! Adieu, Tartarin ! » Ce n'est pas eux. C'est le pharmacien qui rentre chez lui avec sa famille. Arrivé à la porte du cercle, Tartarin regarde encore, attend toujours. Puis, il ouvre la porte et dit tout bas avec colère « Rien ! Rien ! Jamais rien ! » Maintenant que nous connaissons mieux Tartarin, son goût de l'aventure et des voyages, une question se pose à nous. Pourquoi Tartarin n'a-t-il encore jamais quitté Tarascon ? La réponse est bien simple. Il y a en fait deux natures très différentes dans ce grand homme. Pour mieux comprendre son caractère, disons que Tartarin Tartarin a l'âme de Don Quichotte mais le corps de Sancho-Pansa. Don Quichotte et Sancho-Pansa dans le même homme. Vous imaginez quel combat ! Quand Tartarin lit un livre d'aventure, aussitôt Tartarin Quichotte crie « Je pars ! » Mais Tartarin qui pense à ses rhumatismes dit « Je reste ! » Et c'est ainsi pour tout. Vous voyez maintenant pourquoi notre héros n'a encore jamais quitté Tarascon. Maintenant que nous savons tant de choses sur la vie de Tartarin, il est temps de raconter l'événement qui doit changer totalement son histoire. Un soir, que Tartarin, qui se trouve dans le magasin d'armes de la ville, est en train d'expliquer à quelques amis comment fonctionne un nouveau modèle de fusil, un chasseur de casquettes entre soudain dans la boutique en criant « Un lion ! Un lion ! » Les assistants ne peuvent en croire leurs oreilles. Ils entourent le chasseur et lui posent mille questions. C'est ainsi qu'ils apprennent que la ménagerie mitaine vient de s'installer sur la place du château avec ses phoques, ses crocodiles, son boa et un très beau lion de l'Atlas. Un lion de l'Atlas à Tarascon ? Oh, merveille ! On n'avait encore jamais vu ça. Ils sont tous tellement surpris qu'ils ne savent que dire, même Tartarin. Mais soudain, son visage devient rouge, ses yeux brillent, il met son fusil sur l'épaule, se tourne vers le commandant Bravida et d'une voix forte, il dit « Un lion et de l'Atlas en plus ! Allons voir ça, commandant ! » Quand ils arrivent à la ménagerie, il y a déjà beaucoup de monde. Quand tous ces gens voient arriver Tartarin avec son fusil sur l'épaule, tout à coup, ils ont l'air inquiets. Il y a sûrement du danger puisque leur héros est là, tout armé. Mais Tartarin est si calme qu'ils sont vite rassurés. Notre grand homme se met à inspecter tranquillement toutes les cages, celles du phoque, celles du boa et s'arrête brusquement devant celles du lion. Terrible entrevue ! Le lion de Tarascon et le lion de l'Atlas l'un en face de l'autre. Tous deux sont calmes et se regardent. Mais, chose étrange, le lion qui jusque-là s'est tenu tranquille, se lève d'un bond, dresse la tête et rugit de toutes ses forces en observant Tartarin. Tous les Tarasconnés se mettent aussitôt à crier et courent vers les portes, même les chasseurs de casquettes, même le commandant Bravida. Seul Tartarin ne bouge pas. Il reste là, devant la cage. Au bout d'un moment, les chasseurs de casquettes reviennent et c'est là qu'ils entendent leur roi dire tout bas « Ça, c'est vraiment une chasse ! » Et il n'ajoute pas un mot. Il ne dit plus rien, mais pour tous, il en a déjà trop dit. Le lendemain, on raconte partout dans la ville que Tartarin part bientôt pour l'Algérie et la chasse au lion. L'homme le plus surpris de Tarascon, en entendant la nouvelle, c'est Tartarin. Mais il ne le montre pas. La première fois qu'on lui parle de son départ, il répond « Eh, eh, peut-être. » La seconde fois, il dit « C'est possible. » Et la troisième « C'est certain. » Et puis un soir, au cercle, il dit à ses amis qu'il est fatigué de chasser la casquette et qu'il va bientôt partir chasser les grands lions de l'Atlas. Tout le monde applaudit. Vous imaginez la tête de Tartarin sans chaud. Une fois à la maison, il crie à Tartarin quichotte qu'il est complètement fou, que ce voyage est dangereux. Mais Tartarin quichotte lui répond qu'il va être prudent. Rien à faire. Enfin, Tartarin sans chaud finit par se calmer quand Tartarin quichotte lui dit que ce n'est pas encore fait, qu'on ne part pas ainsi pour un grand voyage, qu'il faut se préparer. Tartarin se met donc à lire des livres de grands touristes africains et il apprend ainsi à se préparer pour ne pas avoir faim et soif pendant les longues marches. À partir de ce jour, il décide donc, pour faire comme eux, de ne prendre que de l'eau bouillie, c'est-à-dire du pain qu'on met dans de l'eau chaude avec de l'ail, du thym et du laurier. Vous imaginez la réaction de Tartarin sans chaud quand il doit manger ça. D'autre part, le soir, pour s'habituer au froid de la nuit, il sort dans son jardin et reste là jusqu'à onze heures, seul avec son fusil, caché derrière son baobab. Et tant que la ménagerie mitaine est à Tarascon, il arrive au chasseur de casquettes de voir dans l'ombre un homme qui marche devant les animaux. C'est Tartarin qui s'habitue à entendre rugir le lion en pleine nuit. Pendant tout ce temps, les Tarasconnais ne cessent d'observer leur héros et commencent à se poser des questions car Tartarin ne part toujours pas. Trois mois passent ainsi et on commence à murmurer. Bientôt dans la ville, on chante une chanson qui raconte qu'un grand chasseur de lions d'Afrique a un grand fusil mais que ce grand fusil ne part jamais. vous comprenez ce qu'on veut dire même les porteurs chantent la chansonnette mais de loin à cause des doubles muscles notre héros fait celui qui n'entend pas mais il souffre. Enfin, un soir le commandant Bravida vient le trouver dans son bureau. Tartarin dit-il d'un ton ferme il faut partir. Tartarin de Tarascon comprend alors que c'est sérieux. Il se lève tout pâle regarde ses objets d'un air triste puis il marche vers le commandant lui prend la main et les larmes aux yeux il dit je vais partir commandant. Le lendemain il commence à acheter tout ce dont il a besoin pour l'expédition des caisses d'armes des conserves alimentaires une tente pour s'abriter et enfin une petite pharmacie avec du sparadrap et des produits pour soigner les blessures. tous ces préparatifs servent surtout à calmer Tartarin sans chaud qui bien entendu est fou de colère. Enfin le grand jour arrive. Dès les premières heures du jour tout Tarascon se rend sur le chemin d'Avignon le plus près possible de la maison du Baobab tout ce monde veut voir le grand Tartarin qui s'en va tuer des lions chez les Terres pour les Tarasconnais l'Algérie l'Afrique la Grèce la Turquie forment un seul et grand pays et tout cela s'appelle les Teurs les Turcs devant la maison de Tartarin il y a deux grandes brouettes parfois la porte s'ouvre et les gens peuvent voir des hommes qui portent des caisses des mâles et des sacs qu'ils mettent dans les brouettes chaque fois qu'un objet apparaît les gens disent ça c'est la tente voilà maintenant les conserves la caisse d'armes la pharmacie soudain à dix heures la porte du jardin s'ouvre enfin brusquement c'est lui crie-t-on en effet c'est bien notre héros quand il paraît enfin devant ses chers Tarasconnais tous se mettent à crier c'est un teur Tartarin partant pour l'Algérie pense qu'il doit mettre le costume du pays il porte donc un large pantalon une veste à boutons de métal une énorme ceinture et une grande chéchia et bien entendu des armes deux fusils un couteau de chasse et un revolver notre homme est vraiment bien armé vive Tartarin crie les Tarasconnais Tartarin sourit mais ne peut saluer à cause des armes calme et fier mais un peu pâle il regarde les brouettes puis prend le chemin de la gare derrière lui marche le commandant Bravida et tous les chasseurs de casquettes les brouettes et bien entendu les Tarasconnais tout ce beau monde arrive à la gare on attend l'express Paris-Marseille il entre enfin en gare en voiture en voiture adieu Tartarin disent les chasseurs de casquettes adieu tous répond notre héros puis il monte dans un wagon plein de Parisiennes qui croient mourir de peur en voyant arriver cet homme avec un temps d'arme le 1er décembre 1860 à midi les Marseillais voient arriver sur la cannebière un teur et quel teur ce teur c'est bien entendu Tartarin de Tarascon il marche sur les quais suivi de tous ses bagages pour rejoindre le navire le Zouave qui va l'emmener en Algérie c'est ainsi que Tartarin s'embarque pour le pays des lions Deuxième épisode chez les teurs Retrouvons maintenant notre ami à bord du Zouave au départ sur le pont il est là superbe avec sa chéchia bien en place sur sa tête mais à la sortie du port quand les vagues se font sentir on a comme l'impression que la chéchia commence à danser sur sa tête et que Tartarin ne se sent pas très bien tout va de plus en plus mal au fur et à mesure qu'on avance et soudain vers six heures du soir on voit Tartarin avec sa chéchia toute de travers se pencher par-dessus bord puis courir le plus vite possible se mettre au lit le pauvre homme il est bien malade mon dieu si les tarasconnais voyaient leur héros dans cet état ils n'arrêtent pas de gémir il se sent si mal et en plus Tartarin sans chaud ne cesse de lui crier dans les oreilles tu voulais aller en Afrique et bien la voilà l'Afrique elle te va ce qui le met encore plus en colère c'est qu'il entend aussi les autres voyageurs rire manger et chanter enfin après trois jours de voyage Tartarin entend courir de tous les côtés et tout à coup plus rien juste le navire qui se balance sur l'eau Tartarin se lève brusquement court sur le pont en criant nous coulons mais non le bateau ne coule pas il arrive tout simplement au port au loin on voit Alger avec ses petites maisons blanches qui descendent vers la mer Tartarin se sent déjà mieux il regarde le paysage tout en écoutant le prince du Monténégro un autre passager du Zouave qui lui montre et nomme les différents quartiers de la ville soudain Tartarin voit une centaine d'hommes de couleur sauter sur le pont et prendre les bagages son oeil brille il les connaît ce sont eux c'est à dire ils les voilà enfin il sort rapidement son couteau de chasse et court vers les voleurs en rugissant aux armes aux armes qu'est-ce qu'il y a dit le capitaine Barbasou qui arrive à ce moment-là vous voilà capitaine vite vite armez vos hommes pour quoi faire mais vous ne voyez donc pas tous ces voleurs le capitaine Barbasou le regarde sans comprendre c'est alors que l'un des voleurs passe avec la pharmacie de Tartarin sur son dos attends crie Tartarin tu vas voir et il court vers lui le couteau à la main le capitaine comprenant enfin ce qui se passe dans la tête de notre ami le saisit par le bras et lui dit mais calmez-vous enfin ce ne sont pas des voleurs ce sont des porteurs voyons où sont vos bagages tout est là bien suivez ce jeune noir qui va vous emmener à l'hôtel Tartarin enfin calmé suit son homme quand il pose le pied à Alger il ouvre tout grand les yeux car il a très envie de voir une ville orientale mais plus il avance plus il est étonné il est à Tarascon des bars des restaurants des grandes rues des messieurs et des dames qui se promènent des militaires tout comme à Tarascon et pas un teur ou plutôt si un seul lui une fois à l'hôtel ses forces l'abandonnent il n'en peut plus le départ de Tarascon le voyage en mer les voleurs c'est trop beaucoup trop les gens de l'hôtel doivent le monter dans sa chambre lui enlever ses vêtements et le coucher dans son lit inquiet le directeur veut même appeler un médecin mais heureusement notre héros se met bientôt à ronfler d'une telle façon que tous partent rassurés à trois heures de l'après-midi le lendemain il se réveille enfin dès qu'il ouvre les yeux il se dit je suis dans le pays des lions ils sont sûrement là tout près courons les chasser et il se lève aussitôt voici son plan sortir de la ville sans rien dire à personne aller dans le désert attendre la nuit et dès qu'il verra un lion pam pam puis revenir à l'hôtel pour chercher un véhicule afin de ramener le lion il prend donc ses armes descend dans la rue et se dirige vers la route de Moustapha sur cette route il trouve beaucoup de monde il a vraiment du mal à se croire en Algérie tout à coup il voit passer près de lui un magnifique chameau il est fou de joie des chameaux déjà les lions ne doivent pas être loin c'est alors qu'il voit arriver un groupe de chasseurs ils ne sont pas très courageux ces chasseurs aller aux lions en groupe et en plus avec des chiens vraiment se dit-il mais il se décide à leur parler alors la chasse a été bonne assez bonne répond un homme voyez plutôt et il tape sur un sac plein de lapins vous les mettez donc dans votre sac et où voulez-vous que je les mette mais alors c'est des tout petits des petits des gros de tout et l'homme pressé de rentrer chez lui continue son chemin Tartarin n'en revient pas bon finit-il par dire il plaisantait il n'a rien chassé du tout et il continue à marcher la nuit vient il n'y a plus personne sur la route pourtant Tartarin pense qu'il doit cesser de suivre la route car ce n'est pas là qu'il trouvera les lions il avance donc à travers champ il marche encore toujours enfin il s'arrête il est sûr d'être arrivé dans un grand désert il sent déjà le lion qui approche il plante un fusil à ses pieds en prend un autre dans ses mains et se met à attendre une heure passe deux heures rien Tartarin se rappelle alors que dans ses livres de chasseurs de lions il a lu que les chasseurs viennent avec une petite chèvre qu'ils font crier pour attirer les lions comme il n'a pas de chèvre il se met lui-même à faire mais mais d'abord tout bas car en réalité il a un peu peur que le lion ne l'entende puis de plus en plus fort tout à coup devant lui quelque chose d'énorme s'avance Tartarin se tait c'est le lion il en est certain il voit très bien ses quatre pattes et ses yeux qui brillent dans le noir pan pan c'est fait l'animal pousse un cri et s'enfuit à toute vitesse Tartarin ne bouge pas il attend la lionne toujours comme dans ses livres il attend deux heures trois heures mais comme elle ne vient pas fatigué il se couche sur le sol et s'endort quelques heures plus tard un bruit réveille brusquement Tartarin Tartarin se frotte les yeux et ne peut croire ce qu'il voit il n'est pas dans le désert mais dans un champ plein de légumes ils sont fous ces gens de planter des légumes près du lion car je n'ai pas rêvé il y avait bien un lion tiens en voilà la preuve il vient en effet de voir du sang par terre il suit les marques et arrive près du lion bien sûr et bien non près d'un âne un de ces jolis petits ânes qu'on trouve en Algérie en voyant le pauvre animal Tartarin se sent très triste c'est alors qu'il entend des cris il se retourne et voit apparaître une vieille femme armée d'un grand parapluie qui court vers l'âne Tartarin a beau lui expliquer qu'il a cru que c'était un lion la vieille femme une Alsacienne ne veut rien savoir et lui donne de grands coups de parapluie heureusement un homme arrive c'est le mari de la vieille dame il est plus calme et finit par s'entendre avec Tartarin notre héros doit payer l'âne et tout s'arrange ensuite l'Alsacien l'invite à manger quelque chose chez lui il lui parle de la chasse aux lapins car il y en a beaucoup dans la région et les lions demande Tartarin les lions dit l'homme étonné oui les lions vous en voyez parfois l'Alsacien se met à rire je n'en ai jamais vu et je vis ici depuis vingt ans je crois qu'il y en a beaucoup plus loin là-bas dans le sud ainsi les lions sont dans le sud pense Tartarin eh bien j'irai puis il dit adieu aux Alsaciens et prend la route d'Alger pour rentrer à l'hôtel et faire ses préparatifs de chasse mais sur la grande route de Mustapha il fait très chaud Tartarin qui est fatigué par son aventure voit passer un omnibus et monte dedans il va s'installer près d'un groupe de cinq moresques dont on ne voit que les yeux car elles ont le visage caché par un voile Tartarin a l'impression qu'elle le regarde beaucoup surtout une celle qui se trouve en face de lui pendant tout le voyage elle ne cesse de lui faire les yeux doux Tartarin ne sait où se mettre il ne se sent pas très bien il a chaud il a froid et ses yeux qui continuent à le manger Tartarin a un peu peur une histoire d'amour en Orient ça peut être terrible l'omnibus s'arrête quand la belle moresque se lève pour descendre son visage passe si près de notre héros qu'il sent le doux parfum de son haleine il ne peut y résister fou d'amour il court derrière elle elle se retourne le regarde et jette un petit bouquet de jasme Tartarin se baisse pour le prendre mais quand il se relève la belle a disparu Lion de l'Atlas dormez tranquille Tartarin de Tarascon ne vous tuera pas encore toutes ses armes dorment dans sa chambre d'hôtel car notre grand homme ne désire plus qu'une chose retrouver sa moresque mais ce n'est pas si facile le plus terrible c'est qu'avec leur voile blanc toutes les moresques se ressemblent en plus elles ne sortent pas souvent et quand on veut les voir il faut aller dans la ville haute la ville arabe la ville des teurs pendant huit jours Tartarin ne quitte pas la ville haute il cherche sa dame partout mais ne la trouve pas Lion de l'Atlas dormez au bout de 15 jours de recherche Tartarin voulant oublier sa peine décide de se rendre à une fête dans le grand théâtre de la ville là il va à droite et à gauche et s'approchant d'une table de jeu il entend il entend soudain je vous dis qu'il me manque 20 francs monsieur apprenez à qui vous parlez monsieur je ne demande pas mieux monsieur je suis le prince Grégory du Monténégro monsieur en entendant ce nom Tartarin vient se placer à côté de la table Grégory du Monténégro répond l'autre qui est un militaire je ne connais pas qui connaît ça d'ailleurs personne pardon crie alors Tartarin moi je connais le prince le militaire le regarde un moment puis dit allons c'est bon et il s'en va le prince saisit alors le bras de Tartarin et l'emmène vite dehors monsieur Barbarin dit-il d'une voix émue Tartarin Tartarin Barbarin qu'importe entre nous maintenant c'est pour toujours et le prince serre la main de Tartarin qui ne cesse de dire oh prince prince peu après les deux hommes s'installent à la table d'un bon restaurant et se mettent à bavarder Tartarin apprend ainsi que le prince a vécu trois ans à Tarascon Tartarin est étonné de ne l'avoir jamais rencontré mais le prince ajoute qu'il sortait très peu à cette époque tout en buvant un bon vin il continue à parler et naturellement Tartarin finit par lui dire ce qu'il ressent pour sa belle moresque le prince qui connaît beaucoup de monde lui répond qu'il fera tout pour la retrouver sur ces mots Tartarin paie l'addition et il se quitte le lendemain matin le prince Grégory entre dans la chambre de notre héros habillez-vous vite votre moresque est retrouvé elle s'appelle Baya elle a vingt ans et elle est très belle mais elle est très surveillée par son frère un vendeur de pipes pâle émue Tartarin se lève rapidement et s'habille qu'est-ce que je dois faire demande-t-il au prince écrire à la dame pour lui demander un rendez-vous elle comprend le français pas du tout mais je lui traduirai la lettre Tartarin écrit rapidement un petit poème et veut ajouter un bouquet de fleurs mais le prince pense qu'il vaut mieux acheter des pipes aux frères de la jeune femme pour être bien avec lui et ainsi voir la dame allons vite acheter les pipes dit Tartarin non non je vais y aller seul je les aurai à un meilleur prix vous voulez bien prince oh merci merci et Tartarin donne de l'argent au prince qui part aussitôt malheureusement pour Tartarin les choses ne vont pas assez vite la belle moresque désire voir Tartarin mais son frère ne veut pas il faut acheter une grande quantité de pipes pour que Tartarin ait enfin un rendez-vous après s'être habillé avec élégance Tartarin se présente avec son ami le prince chez la dame devant la porte de la maison est assis un jeune garçon c'est le frère de Baya il frappe à la porte la porte s'ouvre et une servante noire les conduit jusqu'à la dame tout d'abord Baya paraît à Tartarin plus petite et plus forte que la dame de l'omnibus au fait se dit-il est-ce bien la même mais elle est si belle que Tartarin est tout à fait sûr qu'il s'agit de la même et c'est ainsi que commence une belle histoire d'amour depuis deux mois oubliant les lions et la gloire Tartarin vit dans la ville haute avec la belle Baya il a loué une petite maison et le narguilé le bain et l'amour remplissent toute sa vie notre Tarasconnais est enfin heureux Tartarin sans chaud surtout qui ne cesse de manger et de boire parfois Tartarin quichotte pense à Tarascon et au pot de lion qu'il a promis de rapporter mais cela ne dure pas longtemps Tartarin et sa dame mènent donc une vie tranquille ils sortent peu et tous les soirs ils ont la visite du prince Grégory avec qui ils passent un moment à bavarder après le départ du prince Tartarin et Baya sortent sur la terrasse une belle terrasse blanche qui permet de voir toute la ville Baya joue de la guitare et Tartarin reste là à l'écouter Soudain un chant de toute beauté s'élève doucement dans le ciel Sur le minaret de la mosquée d'en face apparaît un beau muedzin qui chante la gloire d'Allah Aussitôt Baya lâche sa guitare et les yeux tournés vers le muedzin elle reste là à prier Tartarin tout ému la regarde et pense que c'est vraiment extraordinaire d'avoir autant la foi Par un bel après-midi Tartarin de Tarascon monté sur un âne se rend à la ville La chaleur et le pas lent de l'animal le font bientôt dormir Quand il entre dans la ville un cri le réveille brusquement Mais on dirait monsieur Tartarin A ce nom de Tartarin le Tarascone lève la tête et aperçoit à deux pas de lui le sympathique visage du capitaine Barbasso qui est en train de prendre un verre à la porte d'un petit bar hé bonjour capitaine dit Tartarin en arrêtant son âne Barbasso ne répond pas il le regarde un moment avec des grands yeux et tout à coup se met à rire quel turban mon cher monsieur Tartarin c'est donc vrai ce que l'on dit que vous êtes devenu docteur et la petite Baïa est-ce qu'elle chante toujours Marco la Belle Marco la Belle dit Tartarin un peu en colère sachez que Baïa est une jeune mauresque très bonne et qu'elle ne parle pas un mot de français Baïa pas un mot de français fait Barbasso en riant plus fort puis en voyant la tête du pauvre Tarasconnais il ajoute bah ce n'est peut-être pas la même je me suis sans doute trompé mais écoutez-moi bien monsieur Tartarin soyez prudent avec les Baïa et les princes du Monténégro Tartarin a l'air de plus en plus en colère le prince est mon ami capitaine bon bon laissons cela et venez prendre un verre avec moi non ? avez-vous quelque chose à dire au pays ? rien non plus eh bien alors bon voyage au fait j'ai du bon tabac de France tenez prenez un paquet ce sera mieux que vos tabacs d'Orient le capitaine reprend son verre et Tartarin au lieu de continuer sa route rentre chez lui quand il arrive dans sa maison il ne trouve personne laissons de l'Orient le capitaine Sous-titrage ST' 501